Générique ... Bonjour à tous, merci de nous retrouver dans environ une heure. Benoît XVI devrait atterrir à l'aéroport d'Orly. Le pape vient en France pour un voyage apostolique de 4 jours à l'occasion des 150 ans des apparitions de la Vierge à Lourdes. Comme l'a rappelé le cardinal André XXIII, le pape vient à la rencontre des catholiques, mais aussi de tous les Français. Première étape de ce voyage, Paris, pendant un peu plus de 24 heures. Et parmi, Stéphanie, les temps forts de cette journée à Paris, aujourd'hui, un discours du pape devant le monde de la culture, ce sera au collège des Bernardins. La prière des Vépres à Notre-Dame, très attendue également, suivie de la Veillée des Jeunes. Et enfin, la messe célébrée demain sur l'esplanade des Invalides. Puis le pape se rendra à Lourdes. Là encore, son programme sera très dense. Le Saint-Père pèlerin parmi les fidèles fera le chemin du Jubilé. Dimanche, il célébrera une messe sur la Prairie des Sanctuaires et rencontrera également les évêques français dans l'après-midi. Enfin, lundi matin, Benoît XVI célébrera une messe à l'intention des malades avant de regagner le Vatican. Benoît XVI, le pape aux multiples casquettes, bien sûr, le pèlerin, l'homme de culture ou encore l'homme d'État. Ce pape suscite de multiples attentes chez les catholiques qui ne le connaissent pas toujours très bien. Alors, nous allons tenter d'en savoir un peu plus sur notre pape avec nos deux invités sur ce plateau. Gérard Leclerc, bonjour. Bonjour. Et vous êtes éditorialiste, bien sûr, à France Catholique. Et puis, on accueille également Pierre de Charentenay. Bonjour. Bonjour. Vous êtes jésuite, également rédacteur en chef de la revue Études. Alors, merci à tous les deux d'être ici. Alors, première question, est-ce que les catholiques français connaissent un peu Benoît XVI, Pierre de Charentenay ? Il semble qu'ils ne le connaissent pas beaucoup. Pourquoi ? Parce qu'il n'est pas venu en France. C'est son premier voyage en France. Peut-être que ceux qui ont été le connaissent. Mais il a fait quelques grands documents mondiaux des encycliques. Est-ce que les français l'ont lu ? Ce n'est pas sûr. On l'espère, mais ce n'est pas sûr. Donc, il reste quand même assez lointain. Il a fait des grands voyages que, je pense, les français ont suivis aux États-Unis, en Australie et dans d'autres pays. Mais ça reste quand même un personnage un peu lointain, très différent, évidemment, de Jean-Paul II, qui est venu cette fois en France, donc qui est beaucoup plus proche, qui était plus proche des français. Eh bien, justement, Gérard Leclerc, est-ce qu'il ne souffre pas d'une comparaison permanente avec Jean-Paul II ? Ah, de la part des médias, c'est certain. On a tellement eu l'habitude de voir cet homme sur l'écran... Vous pensez que c'est les médias qui font cette comparaison ? Oui, parce qu'on vit, on vit par les médias. Dans une société de communication, l'image est sans arrêt présente. Alors, Jean-Paul II a été sans arrêt dans les écrans pendant tout son pontificat, un quart de siècle, c'est considérable. Et penser à Vatican même sans Jean-Paul II, c'est quasiment... Même pour les catholiques aujourd'hui ? Un peu, pour les catholiques, nous-mêmes, le père de Chanteney et moi, on a l'habitude de lire. Ratzinger, on en entend parler depuis très longtemps, depuis le Concile, etc. Mais pour les gens qui n'ont pas les mêmes intérêts intellectuels, etc., c'est quelqu'un d'un peu énigmatique, de mystérieux, ce Ratzinger. Oui, et d'ailleurs, Mgr XXIII dit qu'il souffre d'un manque d'image. Alors, pourquoi ? Eh bien, parce qu'il ne s'est pas encore affirmé comme Jean-Paul II qui crevait l'écran. On sait que Jean-Paul II avait été acteur dans sa jeunesse, il savait tenir une scène et tout. Et je pense que Benoît XVI, on l'a dit, je le crois volontiers, il faut qu'il se force, en fait, pour affronter les foules. Jean-Paul II, il était en phase. Naturellement, ce n'est pas du tout le tempérament de cet homme d'étude, cet homme éminemment discret qu'est Benoît XVI. Et cependant, je dirais que l'expérience a prouvé à Cologne ou ailleurs, ou aux Etats-Unis, je crois que le voyage aux Etats-Unis a été un grand succès. Un grand succès, tout à fait. Eh bien, je pense que le pape est capable de passer parce qu'il y a en lui une sorte de limpidité, si vous voulez, de transparence, et puis alors une formidable intelligence, qui fait qu'aux Etats-Unis, il était tout de suite, je dirais, en phase avec la culture américaine. J'étais très frappé par ses interventions aux Etats-Unis, comme quoi il avait intégré profondément la culture de ce pays, et donc il avait une écoute naturelle. Avec une proximité aussi avec les jeunes, on l'a vu au JMJ à Sydney cet été ? Oui, tout à fait. Au JMJ, aux Etats-Unis, il y a une proximité avec les jeunes, certainement. Mais je crois que le défaut d'image, ce qui a été souligné par Gérard Leclerc, c'est de fait parce qu'il voyage beaucoup moins, Jean-Paul II. Donc il est moins présent aux très grands médias, il est moins vu, il fait moins de coups, entre guillemets, même si Jean-Paul ne faisait pas des coups, mais n'empêche qu'on le suivait partout. Et lui, il est beaucoup plus, c'est un homme de travail, je vais dire presque d'intérieur, il est là dans son bureau à travailler, et il sort de temps en temps, à ce moment-là, les médias le suivent, et les Français peuvent le voir, mais finalement, on l'a vu assez peu. Donc c'est un peu pour ça qu'il y a cette espèce de creux de difficultés et de connaissances. Alors, il souhaitait, il faut le rappeler, venir avant tout en pèlerinage à Lourdes, à l'occasion du Jubilé des Apparitions. Donc c'est la raison première de sa venue ? Oui, bien sûr. Alors, je ne sais pas, on a dit que c'était le Président de la République qui avait voulu qu'il passe par Paris, parce qu'il était inimaginable que le pape vint en France sans passer par la capitale. Surtout pour la première visite. Oui, alors, je ne sais pas, est-ce que c'est vrai, j'en sais rien ? On pourra lui demander, on aura l'occasion. Mais bon, donc il vient à Paris, et nous, parisiens, évidemment, nous ne nous en plaignons pas. Il est important que, venant pour la première fois en France, il soit associé à ce qui est symbolique dans notre capitale. Il y aura l'Élysée, il y aura les Bernardins, etc. Les Invalides, des sites qui parlent, qui parlent d'eux-mêmes. Et là, le pape va rentrer dans notre paysage français. Et ça, c'est important pour nous, pour les Français. Ça peut changer beaucoup de choses. Je pense, oui. Et puis Lourdes, c'est quand même énorme, Lourdes. Dans un voyage comme celui-là, il y a d'abord Lourdes, parce que c'est le pèlerinage, c'est donc la prière, c'est la rencontre de l'ensemble des pèlerins. Et puis il y a le côté, justement, rapport à l'État. Et comme il y a un débat sur la laïcité depuis quelques années, qui a été provoqué par le président de la République en grande partie, on voit bien qu'il ne pouvait pas ne pas passer par Paris, et certainement débattre de cette question, aussi bien avec le président de la République, qu'avec les intellectuels auxquels il parlera cet après-midi. Alors, on disait le 150e anniversaire des apparitions de Lourdes et la raison première de la venue de Benoît XVI en France. La dernière visite d'un pape, c'était en 2004 à Lourdes. Jean-Paul II effectuait son tout dernier voyage, un pèlerinage très émouvant, celui d'un pape malade et fatigué, très attaché à la Vierge Marie. On regarde. C'est du 14 au 16 août 2004 que Jean-Paul II effectua son 7e et dernier voyage en France métropolitaine. Le pape avait choisi le sanctuaire de Lourdes pour venir fêter le 150e anniversaire de la proclamation du dogme de l'Immaculée Conception. Un pape souffrant, à bout de force, venu en pèlerin parmi les pèlerins devant la Vierge de Lourdes, comme des millions de malades. Arrivé à la grotte, il confiait. M'agenouillant ici, près de la grotte de Massabielle, je ressens avec émotion que j'ai atteint le terme de mon pèlerinage. Un témoignage qui résonne aujourd'hui d'une manière particulière quand on sait que ce pèlerinage à Lourdes fut aussi le dernier grand voyage de cet infatigable voyageur. Puis, s'adressant aux quelques 2000 malades présents, je suis avec vous, chers frères et sœurs, comme un pèlerin auprès de la Vierge. Je fais mienne vos prières et vos espérances. Je partage avec vous un temps de vie marqué par la souffrance physique, mais non pour autant moins fécond dans le dessin admirable de Dieu. Le lendemain, c'est plus de 300 000 pèlerins qui participaient à la messe de l'Assomption présidée par le pape et qui ont célébré par 20 cardinaux, plus de 80 évêques et 1200 prêtres. Une messe où le pape exhorta les fidèles à se mettre à l'écoute de la Vierge Marie. Aux femmes, il lança un appel vibrant à être des sentinelles de l'invisible, témoins des valeurs essentielles qui ne peuvent se percevoir qu'avec les yeux du cœur, face au matérialisme et à la sécularisation. C'est sous les ovations que Jean-Paul II adressa enfin sa dernière bénédiction sur la terre de France, à qui il portait une affection si particulière et qu'il n'avait pas hésité à appeler à son tour fille aînée de l'Église, lors de son premier voyage, 24 ans plus tôt. Pierre de Charentenay, alors on ne va pas s'attendre tout à fait à la même émotion, Benoît XVI à Lourdes sera différent, Jean-Paul II lui était malade en fin de vie, mais est-ce qu'en venant à Lourdes, Benoît XVI marche dans les pas de Jean-Paul II, le pèlerin ? C'est sûr qu'il ne marche pas dans les pas de Jean-Paul II, on voit bien, et cette scène est de fait très émouvante, c'est la dernière visite d'un pape très malade qui était venu de nombreuses fois en France, on comprend qu'il y avait là une espèce de charge émotionnelle très grande, et tout le monde savait que c'était le dernier voyage, il n'y avait pas d'autre. Donc là, on renouvelle quelque chose qui a donc déjà existé, c'est le pèlerinage à Lourdes, on le renouvelle mais de manière différente, c'est un pape différent, il a presque le même âge, c'est vrai, mais il est quand même en bonne forme, il est tout à fait plein de ses moyens intellectuels, et il va rencontrer les gens très simplement, donc c'est vraiment différent. Mais je pense que c'est quand même le successeur de Pierre qui vient à Lourdes. Donc c'est un grand moment, à la fois pour Lourdes, à la fois pour lui, à la fois pour l'Église. Lourdes est quand même un lieu de rassemblement mondial, il faut se remettre ça en tête. Moi, quand je rencontre des gens des Philippines ou d'Amérique centrale, quand ils viennent en France, la première chose qu'ils vont, pour les catholiques, ils vont à Lourdes. Alors on se dit, c'est peut-être pas la première chose qu'on irait voir, et bien non, ils vont à Lourdes. Et ça fait partie de leur programme de voyage. C'est la première chose que fait le pape aussi quand il est en France. C'est un lieu mondial, et c'est la première visite que le pape fait en France, évidemment à la demande de Lourdes pour les 150 ans de Lourdes, mais enfin c'est quand même très significatif de l'importance de Lourdes dans le monde. Ce qui veut dire d'ailleurs que ça va avoir du coup un rayonnement un peu international en fait. C'est un rayonnement international. Toutes les télévisions seront là, et c'est un lieu mondial. On est en France, donc on pense que c'est une petite ville française, mais c'est beaucoup plus que ça. C'est un lieu vraiment mondial. Alors Gérard Leclerc, quel est l'attachement de Benoît XVI à la Vierge ? Il est profond si on regarde son oeuvre théologique, les textes qu'il a pu écrire sur Marie. Il faut voir aussi que cet homme est un intellectuel subtil, un prince de l'esprit, j'oserais dire, mais aussi c'est un homme très enraciné. C'est un bavarois le pape. Et l'importance dans son enfance, dans sa jeunesse, du pèlerinage d'Aldoting en Bavière, il y a été il y a deux ans je crois. Il dit à propos de cet endroit, je me sens vraiment à la maison, parce qu'il se sent uni à sa mère. Donc voilà, il y a quand même quelque chose qui se marque depuis l'enfance. Depuis toujours, il faut voir que le pape est un intellectuel, mais un intellectuel enraciné. La Bavière, c'est le lande le plus catholique d'Allemagne. Donc c'est une foi très populaire aussi. Et il est en correspondance avec ça. Donc il ne sera pas du tout, comment dirais-je, à Lourdes, il sera chez lui. Il n'y a pas de problème. Et puis il va faire les gestes, il va accomplir à Lourdes les gestes que chaque pèlerin accomplit pour le jubilé. Il va faire les quatre visites, si je me souviens bien, le cachot, etc. du jubilé. Bon, ça va le mettre sur le même pied que les pèlerins. Il sera pèlerin parmi les pèlerins. Et vous pensez que cet attachement à la Vierge, Pierre de Charentenay, de Benoît XVI, est aussi affectif que celle qu'avait Jean-Paul II, qui évoquait très souvent la Vierge ? En tout cas, dans ce qu'il dit, ça ressort très fortement, très réellement. Et je pense que c'est une sorte de dévotion personnelle qu'il a depuis son enfance, depuis très longtemps, qui est enraciné dans son pays. Donc c'est quelque chose de vivant chez lui depuis longtemps, comme une espèce de tradition personnelle. Ce n'est pas... Il n'est pas... Il n'est pas... J'aime bien ce mot d'enraciné. Il est enraciné quelque part. Et ce quelque part, c'est le catholicisme bavarois avec toutes les traditions qui sont présentes autour, qui peuvent être quelquefois folkloriques et quelquefois très vivantes au niveau de la foi. Il ne faut pas sous-estimer l'importance de la mariologie chez les grands théologiens modernes, comme Ratzinger, Balthazar, etc. Il y a une... La part mariale est très importante dans leur pensée. Et à ce point de vue-là, Balthazar et Ratzinger étaient très très proches. Alors, à Lourdes, le pape va s'adresser aux évêques. C'était l'un de ses souhaits explicites qu'il a formulés. Il le fait toujours, quand il voyage. Il s'adresse à la confiférence épiscopale locale. Des discours qui sont souvent importants, graves, voire parfois même incisifs. Dans quel contexte va-t-il le prononcer ? Quel est l'état des relations entre Benoît XVI, le Vatican, et les évêques de France ? Alors, il y a toujours une petite difficulté avec les évêques de France vis-à-vis de Rome. Parce que Rome a toujours une espèce de distance, voire d'interrogation sur les évêques de France. Et ça, depuis très longtemps. Parce qu'ils n'appuyaient peut-être pas complètement. Puis il y a une tradition gallicane, donc les Français contre Rome. Donc ça, ça ressort souvent de bien des manières. Je pense que c'était vrai aussi, sous Jean-Paul II, il n'avait pas une confiance absolue, même s'il avait nommé des évêques qu'il connaissait bien, dans lesquels il avait tout à fait confiance. Mais il y en avait dont il ne sentait pas bien, exactement s'ils étaient avec Rome tout proche. Je pense que ça, c'est une distance qui est en train de diminuer. Parce que Benoît XVI, Ratzinger, connaît finalement très bien les Français. Étant à la doctrine de la foi, il les a reçus pendant 20 ans, dans les visites ad limina que les évêques font tous les 5 ans. Et tous les 5 ans, les évêques français expliquaient leur situation. Et ils ont dit, et moi je les ai entendus souvent dire, c'était souvent la visite la plus intéressante à Rome. Parce que c'était l'homme du débat, l'homme de la discussion, l'homme de l'ouverture finalement. Et donc dans ces dialogues ouverts pendant 20 ans, manifestement la distance s'est rapprochée. Donc il les connaît, il les connaît très bien. Alors on va voir ce qu'il va leur dire. Mais ce ne sont pas du tout les inconnus. Il s'adresse à des gens qu'il connaît très très bien. Gérard Leclerc, il n'y a pas quand même des points un peu sensibles entre Rome et l'Église de France aujourd'hui ? Sans doute, mais il ne me frappe pas en tout cas. Je pense qu'ils ont été, dans le passé, il y a eu des... Par exemple, je ne sais pas, si on remonte à 50 ans en arrière, l'affaire des prêtres ouvriers a été très marquante. Alors là, il y a eu un choc presque frontal. Mais aujourd'hui, je ne vois pas, même la question liturgique dont on parle tant, je ne pense pas qu'elle revêt le même caractère de gravité. Même si, bon, il y a des problèmes d'adaptation sur le terrain qui sont évidents. Mais moi, je crois que le pape est le contère d'un crispé, si vous voulez. Et que s'il y a des crispations, le pape s'emploiera à nous décrisper. Et à parler en vérité. À parler en vérité. D'autant plus que c'est quelqu'un qui s'exprime parfaitement. Ça, ça compte. Et la façon dont le pape maîtrise le français, dont il est imprégné de culture française, si vous voulez... On y reviendra tout à l'heure. Tout à l'heure, mais même en contact avec les évêques, c'est important. Il n'y a pas de distance culturelle, si vous voulez. On n'a pas de boule de cristal, mais on ne peut pas imaginer sur quel point il va insister ? Je ne sais pas, mais il va peut-être leur parler de la laïcité, leur parler de la difficulté de l'annonce de la foi dans un pays très sécularisé. Moi, je le vois plutôt comme quelqu'un qui va encourager les évêques à avancer, qui va les soutenir, plutôt que quelqu'un qui va leur mettre des gardes, comme l'image qu'on a du policier. Non, ce n'est pas ça. Il va plutôt les encourager et peut-être souligner deux ou trois points qui apparaissent importants au moment de fête où l'Église de France est quand même dans une situation difficile. Alors, le but d'un voyage apostolique, puisque c'est ce qui est employé comme expression pour le voyage du pape, c'est d'encourager les catholiques dans leur foi, les aider à affermir leur foi. Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement, Pierre de Charentenay ? Comment ça peut se faire, ça ? Ça veut dire, enfin, pour moi, ça voudrait dire revenir au cœur de l'essentiel de la foi. À travers quoi ? À travers la liturgie, à travers la prononciation du credo, à travers vraiment le cœur des mystères du Christ, à travers les encycliques qu'il nous a donnés, sur la charité, sur l'espoir, qui sont des lieux fondamentaux de la réflexion. Et c'est donc ramener à l'essentiel, disons, retrouver ses racines, au lieu de se disperser, comme on peut le faire, un peu agité par l'air du temps, tenté par ceci ou par cela, ou disant que telle chose ou telle chose a de l'importance. Non, revenons à ce qui est vraiment le cœur de la foi. C'est ce que vient dire le Saint-Père dans un voyage apostolique ? Je pense que c'est ça, un voyage apostolique, une visite du responsable, du berger de l'Église universelle, c'est nous ramener au cœur de la foi. Pierre de Charentenet, tout à l'heure, vous évoquiez très rapidement le paysage religieux français. Vous disiez qu'il n'était pas excellent, ou en tout cas pas très bon pour l'Église. On a quelques chiffres, quand même. Selon une enquête de 2006, réalisée par le journal La Croix, 65% des Français se déclarent catholiques, mais seuls 5% vont régulièrement à la messe. Est-ce que vous êtes d'accord avec ces chiffres, tous les deux ? C'est à peu près ça. On est dans ces... En gros, oui. On n'a pas de chiffres concurrents, en tout cas. C'est sûr. Pour sa première visite en France, Jean-Paul II avait utilisé cette expression, France, fille née de l'Église. On imagine mal Benoît XVI refaire la même, dans un contexte un peu différent, qui s'est encore dégradé. Enfin, on verra, mais ça me paraît peu probable qu'il reprenne cette expression. Mais est-ce que je veux dire ? C'est une expression qui appartient au passé seulement ? Qu'est-ce qu'elle veut dire cette expression ? Non, pas tout à fait. Il y a de fait une tradition de la France depuis très longtemps, avec tous les saints depuis les origines. C'est quand même une cohorte absolument extraordinaire. Toutes les cathédrales, tous les monastères, il y a quand même un rôle de la France. Cluny, c'est pas n'importe où. Donc ça, c'est un rôle historique, exceptionnel de la France, dans l'ensemble de la chrétienté. Donc ça... C'est parti du passé ? Mais justement, on ne peut pas sans arrêt partir du passé. Et on ne peut pas sans arrêt rappeler le passé pour montrer les difficultés du présent. Donc aujourd'hui, ce sera peut-être de montrer que s'il y a un christianisme de tradition qui est très fort, très présent dans l'esprit de la majorité des Français, et des 65% qui se disent catholiques, il y a à côté, moi, ce que je dirais, un christianisme de conviction qui est très fort, qui est très créatif, qui recouvre peut-être ces fameux 5%, mais qui sont très vivants en France. C'est-à-dire que c'est des chrétiens actifs, appartenant à des communautés, des mouvements, des paroisses, et qui cherchent, qui lisent, qui travaillent, qui réfléchissent, qui prient entre eux. Ça, je crois que c'est un niveau de christianisme en France, qu'on n'a pas beaucoup dans beaucoup d'autres pays, qui est très vivant, qui est très enraciné. Parce qu'on entend dans les médias, parfois, que les catholiques, aujourd'hui, sont minoritaires, mais c'est faux, complètement faux. Ah ben, si c'est de tradition, ils ne sont pas minoritaires. Mais si les gens se disent catholiques, ça veut dire qu'il y a quand même... C'est ce que j'appellerais les catholiques de conviction, sont minoritaires. Et que les catholiques vraiment actifs sont effectivement minoritaires. Gérard Leclerc, pardon, alors un des enjeux, pour les catholiques, et notamment les catholiques français, c'est de pouvoir affirmer leur identité dans une société qui est très sécularisée. C'est d'ailleurs un des axes pastoraux de Benoît XVI. Depuis longtemps, le lien entre foi et raison. Qu'est-ce que c'est exactement ? De façon simplifiée. Ça, c'est la conviction enracinée encore de Benoît XVI. Il y a quelques grandes interventions qui s'est exprimées là-dessus. Notamment en France, d'ailleurs, déjà, à la Sorbonne, lors d'un colloque pour l'an 2000, où il avait expliqué qu'en fait, le christianisme, avec ses sources juives, était la religion qui s'adressait le plus profondément aux requêtes de la raison. Il n'y avait pas de différence. Comment dirais-je ? Il n'y a pas un côté à côté la foi et la raison. Les deux choses sont en symbiose étroite. Et il a repris cette idée dans cette formidable conférence de Ratisbonne, qui a d'abord été déformée à cause de la polémique à mon sens tout à fait subalterne sur l'islam, mais dont la ligne de force était celle-là. La foi, la raison, depuis toujours, depuis la Bible, depuis les livres Saint-Pliens-Cieux où la Grèce philosophique est présentée. Le discours au Bernardin portera sur ce thème tout à l'heure ? Peut-être, peut-être, en effet, parce que c'est un thème qui est récurrent dans l'ensemble de ces documents maintenant, qui revient toujours, cet équilibre entre la foi et la raison, cette nécessité des deux pôles en même temps, l'un parle à l'autre et l'autre parle à l'un. Et s'il y en est dans la foi, ce n'est pas des raisons. Donc il faut bien... Est-ce qu'il n'y a pas un écho particulier en France ? Justement, parce que la France comme ce pays de la raison, d'ailleurs, à la Révolution, il y avait la déesse raison qui était là dans les temples, donc c'est le pays de la raison, eh bien, on peut aussi, dans le pays de la raison, avoir la foi, sans nier la raison. Donc c'est ça qui est tout à fait important chez Benoît XVI. Et c'est un thème qui revient sans arrêt. Il y a eu un fameux discours, un fameux débat avec Habermas, le philosophe allemand, où justement, c'est ce thème de la foi et de la raison et du rapport à la possibilité de vivre cela dans une société libérale comme les nôtres. La raison, donc ça veut dire se former, il faut que les catholiques sachent argumenter... C'est-à-dire que c'est le travail de l'intelligence, le travail d'un raisonnement qui est intellectuel, qui est logique et qui n'a pas besoin d'intervention de l'extérieur ou d'une sorte de mystère extérieur pour tenir debout. Donc ça, c'est l'exercice de la raison. Et qui passe aussi par tout un patrimoine. Quand le pape parle de la Grèce antique, c'est important. Parce qu'il y a un corpus philosophique avec lequel les pères de l'Église étaient des gens en correspondance. Et beaucoup de concepts, même de la théologie, viennent de la Grèce. Ils ont été retravaillés conformément à la synthèse chrétienne. Mais il y a toujours eu une connivence entre philosophes et théologiens. Depuis les débuts, enfin, depuis les pères de l'Église. Alors, on revient à ce choix du lieu des Bernardins. Alors, pourquoi, selon vous, Benoît XVI va-t-il adresser un discours dans ce lieu à à peu près 700 personnalités du monde de la culture, Pierre de Charentenay ? D'abord, c'est un lieu qui est tout nouveau dans Paris, qui est un lieu splendide, avec ses colonnes du XIIIe siècle, cette salle magnifique. L'extérieur est d'ailleurs tout entièrement refait. C'est très très beau. Donc, comme signe de l'Église catholique dynamique à Paris, il n'y avait pas... Il y avait quelques endroits, mais enfin, celui-là était tout à fait exceptionnel. Donc, c'est une très belle occasion. C'est une belle occasion de lancer cette maison qui sera un lieu d'enseignement, un lieu de rencontre. Donc, il y a une certaine logique à ce qui vient de là. Si on cherchait un lieu pour l'Église. Vous y serez d'ailleurs cet après-midi ? Oui, j'y serai cet après-midi. Qu'est-ce que vous en attendez ? Moi, j'en attends un peu un discours de fond, justement, sur la place de l'Église catholique aujourd'hui, au XXIe siècle, dans une société libérale qui a perdu complètement ses repères. Donc, comment est-ce que cette Église va fonctionner ? Dans quel type de rapport ? Un rapport d'échange ? Un rapport de dialogue ? Pas un rapport de négation ? D'opposition ? Mais de compréhension ? Et en même temps, il y a un message à apporter à ce monde qui est inquiet. Donc, ce monde aussi, on le sait, et c'est une demande du président de la République à plusieurs reprises, cette espèce de demande aux religions. Les religions ont un rôle à jouer dans des sociétés comme les nôtres. On a besoin du spirituel. On a besoin du spirituel. On a besoin de ces valeurs qu'elles ont comme patrimoine. Eh bien, je pense que là, Benoît XVI peut nous dire des choses sur la manière dont l'Église peut parler à ce monde-là. Et Benoît XVI a d'ailleurs un héritage culturel français très fort, Gérard Leclerc. Oui, il le dit, il a appris le français comme les Allemands sont plus doués que nous pour apprendre les langues pour apprendre le français notamment. Il le parle admirablement. Très tôt, il a lu les grands auteurs Bernanos, Claudel, Moriac, etc., mais aussi Sartre et Camus parce que c'est quelqu'un qui s'intéresse à la culture de son temps. Donc, il a une culture très complète. Et puis, il a lu les grands théologiens français, les confrères du père de Charentenay, Henri de Lubac, en tête. Pourquoi il s'est intéressé à ces théologiens français ? Qu'est-ce qui l'a poussé ? Parce que ces théologiens français ont un rayonnement considérable. La pensée de Lubac, c'est quelque chose de considérable au XXe siècle. C'est quand même un des grands inspirateurs du Concile. Et c'est un de ceux qui ont été à la, comment dirais-je, les chevilles ouvrières de cette grande synthèse théologique moderne qui répondait d'ailleurs déjà aux réquisitions de la pensée, de la pensée contemporaine. Je pense qu'il y a un espèce de double mouvement qui n'est pas contradictoire entre un enracinement, un retour à la Bible, à la patristique, etc. Et puis, un dialogue constant avec la pensée moderne contemporaine. D'ailleurs, vous parliez d'Henri de Lubac, qui l'a connu au moment du Concile. D'ailleurs, Ratzinger, à l'époque, était considéré vu comme un réformateur dans ce Concile. qu'est-ce qu'on pourrait s'attendre à autre chose ? Qu'est-ce que ça voulait dire ? 35 ans. Oui, 35 ans, un jeune expert réformateur, c'est-à-dire qu'il était dans l'aile du Concile, dans celle qui a voté, qui a travaillé, qui a réfléchi sur les grands documents du Concile, sur l'ouverture au monde, Gaudium et Spes, c'était le grand document de l'ouverture au monde, sur la liberté religieuse, dignitatis umane, donc c'est vraiment des ouvertures considérables par rapport au temps précédent. Il faut se rendre compte par rapport au temps précédent. Donc, cette espèce d'ouverture, d'acceptation du monde comme il était, et en même temps de mission dans le monde, ça faisait partie des rénovateurs de l'époque. Et ces rénovateurs, avec l'aide de théologiens, ont permis justement que l'ensemble du Concile avance et signe des textes et vote des textes très ouvert à 98% des évêques présents. Alors maintenant, il s'agit de savoir qu'est-ce que l'on fait de ce Concile. Mais à l'époque, c'était un travail de fond qui a concerné et invité à la réflexion tous les évêques du monde. Alors, dans quel esprit Benoît XVI arrive-t-il en France ? Eh bien, je vous propose de l'écouter. Il s'exprimait en français lors de sa dernière audience générale. C'était mercredi à Rome. J'ai frère les heures, vendredi prochain, j'entreprendrai mon premier voyage pastoral en France en tant que successeur de Pierre. À la veille de mon arrivée, je tiens à adresser mon cordial salut au peuple français et à tous les habitants de cette nation bien-aimée. Je viens chez vous en messager de paix et de fraternité. Votre pays ne m'est pas inconnu. À plusieurs reprises, j'ai eu la joie de m'y rendre et d'apprécier sa généreuse tradition d'accueil et de tolérance, ainsi que la solidité de sa foi chrétienne comme sa haute culture humaine et spirituelle. Cette fois, l'occasion de ma venue est la célébration du 150e anniversaire des apparitions de la Vierge Marie à Lourdes. Après avoir visité Paris, la capitale de votre pays, ce sera une grande joie pour moi de m'unir à la foule des pèlerins qui viennent suivre les étapes du chemin du Jubilé à la suite de Sainte Bernadette jusqu'à la grotte de Massabielle. Ma prière se fera intense au pied de Notre-Dame, aux intentions de toute l'Église, particulièrement pour les malades, les personnes les plus délaissées, mais aussi pour la paix dans le monde. Que Marie soit pour vous tous et particulièrement pour les jeunes, la mère toujours disponible aux besoins de ses enfants, une lumière d'espérance qui éclaire et guide vos chemins. Chers amis de France, je vous invite à vous unir à ma prière pour que ce voyage porte des fruits abondants. Dans l'heureuse attente d'être prochainement parmi vous, j'invore que sur chacun, sur vos familles et sur vos communautés, la protection maternelle de la Vierge Marie, Notre-Dame de Lourdes. Que Dieu vous bénisse. Benoît XVI, lors de la dernière audience générale à Rome qui saluait la solidité de la foi chrétienne. C'est très positif, Gérard Leclerc. Oui. Croc ? Pardon ? Non, pas du tout, non. Bon, vous savez, Bernanos disait qu'il y avait 200 imbéciles, c'est les optimistes et les pessimistes. Et les pessimistes c'est les imbéciles tristes et les optimistes c'est les imbéciles joyeux. Ça correspond à une réalité. Pardon ? Ça correspond à une réalité. Oui, mais enfin, Bernanos était plutôt du côté de l'optimisme de la grâce qui nous met dans une autre dimension. Un chrétien ne peut être qu'optimiste dans ce sens-là, si vous voulez. Donc pas l'optimisme mondat. Et je crois que Bernanos, que, pardon, que Benoît XVI, bon lecteur de Bernanos, c'est dans l'espérance chrétienne sur laquelle, d'ailleurs, il a fait une superbe encyclique. Et puis, il dit, d'ailleurs, dans ce message aussi, je viens chez vous en messager de paix et de fraternité. Alors, on voit une vraie douceur apparaître, Pierre de Garentenay. Oui, mais... Qui contraste peut-être avec toujours ces stéréotypes que... Ben voilà, il faudrait que l'on arrive à se dégager des stéréotypes que l'on a. C'est-à-dire que c'est vrai que Ratzinger, préfet de la Congréation pour la Doctrine de la Foi a pu créer une image problématique enflée par des médias qui ont dit ils condamnent, ils condamnent, ils condamnent. Alors, cette image, il faut s'en démarrasser. Ce n'est pas le Benoît XVI. Benoît XVI, c'est le pasteur universel qui vient aider des communautés à vivre leur foi, qui vient les encourager, éventuellement, à leur dire qu'il y a des problèmes chez eux. Il n'est pas un naïf. Il va aux Etats-Unis et il dit qu'il y a un problème grave des prêtres prédophiles. Faites attention. Il va en Australie et il leur dit attention à la question de la création. Douceur et fermeté. Oui, exactement. Douceur, humanité, beaucoup d'humanité et en même temps, fermeté sur des points qui sont des points d'attention sur lesquels... Et c'est son rôle. C'est son rôle. Mais qui sont des encouragements, qui ne sont pas des types de condamnations, qui sont des encouragements. Il ne cherche pas à plaire en fait et à voir l'effet attendu. Non, mais il dit les choses comme elles sont. Il y a une espèce de réalisme. Aux Etats-Unis, comme en Australie, c'est un réaliste qui dit les choses clairement. Il n'y a pas besoin de chercher au second degré ou au troisième degré. Les choses sont claires. Si vous ne comprenez pas, c'est que vous ne voulez pas comprendre. Donc voilà, c'est clair et c'est positif. Allons-y. Cet homme est toujours limpide. Ce qui est extraordinaire chez lui, c'est l'alliance de la lapidité et de la profondeur. C'est un grand intellectuel mais on le comprend. J'entendais quelqu'un dire la première intervention du pape sur la place Saint-Pierre, ça a duré 35 minutes, j'ai tout compris. Et c'est formidable comme témoignage. Quelqu'un qui n'a pas une énorme culture est capable de comprendre Benoît XVI parce qu'il est toujours limpide. Alors, le 12 septembre 2008 aujourd'hui, Benoît XVI s'adressera au monde de la culture au Bernardin, on le disait. 12 septembre 2006, hasard du calendrier où Providence, le pape, prononçait le discours de Ratisbonne qui avait provoqué une onde de choc. Un discours désormais devenu célèbre qui, malgré la polémique, a ouvert un dialogue inédit avec le monde musulman. Tradition et ouverture, douceur et fermeté, c'est le style de Benoît XVI. Regardez cet extrait de documentaire Le Pontificat de la Raison, un film que vous pourrez voir dès aujourd'hui sur notre antenne. Le divorce between faith et raison est ce que le pape sees comme le cœur de l'Europe de l'Europe. en délire, l'esprit de la Raison. La culture culture a plus de la culture a plus de la croissance de la croissance de la croissance avec la croissance de la croissance de la croissance de la croissance. Le Pope sees Europe not only en déclinement mais en l'ombre d'un abiss. Drawing sur son mentor Saint Augustine, Pope Benedict a referé à Europe et le West à souffrir de la sorte de spiritual sleeping-sickness. Et il se trouve comme un acte de la croissance 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 So there is a Ratzinger Revolution but it's different to what many people expected. Pope Benedict is a very careful methodical man you might say. He set his agenda very carefully I think. He's paced himself very carefully. At first this disappointed people especially journalists who were expecting what they called a Ratzinger Revolution. Well the revolution is coming but it's coming very slowly. Un documentaire produit par l'agence Rome Report à voir cet après-midi sur notre antenne ça sera à 14h30. Alors Gérard Leclerc on l'entendait on parle de la révolution Ratzinger une révolution douce qu'est-ce que c'est exactement ? Je ne sais pas très bien j'aimerais bien j'aimerais bien avoir l'argumentaire complet qui me donne la clé la clé de cette expression Est-ce qu'il y a une révolution avec Ratzinger Benoît XVI qui est en marche Pierre de Charentenay ? Non je ne crois pas je pense que des journalistes attendaient un changement de style complet après plusieurs années quand même difficiles la fin du pontificat de Jean-Paul II ils avaient l'impression que bon alors maintenant on allait refaire des tas de réformes qui n'avaient pas pu être faites ou des choses comme ça c'est vraiment la bulle médiatique c'est-à-dire qu'en fait il fallait d'abord voir et attendre le style de la personne qui arrivait et voir comment elle allait gérer et devait être son temps alors Benoît XVI n'a pas 55 ans donc il a plus de 80 ans donc c'est pas un homme qui va prendre à faire des réformes considérables de l'ensemble de la curie il a fait ça par petites touches des nominations une par une et puis il s'est pas lancé dans des grandes affaires très très complexes mais parce que je pense c'est pas son charisme non plus mais il n'est pas pour autant conservateur mais non il n'est pas c'est pas parce qu'il ne se fait pas de très grandes réformes de la curie qu'il est conservateur c'est pas le prisme médiatique simplement il conçoit son rôle de manière plus modeste c'est à dire il y a une église sur le terrain il y a des conférences épiscopales il y a des évêques etc et lui le pasteur universel il donnera quelques encycliques de temps en temps fera quelques voyages de temps en temps pour animer un petit peu la foi dans certains pays ou pour lui se rendre compte un peu de ce qui se passe ici ou ailleurs mais c'est pas de faire des grandes révolutions il y a quelques jours le cardinal Torrent le ministre un cardinal français du Vatican disait que Benoît XVI sur la question de la laïcité allait remettre les pendules à l'heure alors on va revenir sur la question de fond de la laïcité mais dans la forme est-ce qu'on imagine bien Benoît XVI remettre les pendules à l'heure Gérard Leclerc ? peut-être parce qu'en France il y a toujours eu un énorme problème à propos de la laïcité d'ailleurs qui est un concept français je crois difficilement traduisible dans les langues européennes il n'y a pas de mots a fortiori aux Etats-Unis et une des difficultés de la laïcité à la française c'est qu'on conçoit très bien évidemment la nécessité de la séparation des domaines temporel et spirituel mais est-ce que la laïcité est de surcroît je dirais une idéologie une conception globale du monde qui serait qui serait une partenaire ou une concurrente avec les autres les autres Weltanschauungen alors c'est la question qui est perpétuellement posée en France idéologie ou séparation des domaines et là je crois qu'il y a de quoi dire en plus il y a un côté particulier à la France quand on le compare aux Etats-Unis moi que je connais bien où la séparation de l'Eglise et de l'Etat est en France un côté il y a un côté anticlérical nettement depuis très longtemps alors qu'aux Etats-Unis il n'y a aucun problème un spécialiste disait c'est une laïcité philo-clérical amie finalement des Eglises mais ça n'empêche ça n'empêche pas une séparation des Eglises et de l'Etat mais c'est c'est tout à fait l'Eglise est parfaitement acceptée comme tous les grands groupes sont acceptés aux Etats-Unis donc comme des courants de pensée etc. mais en France on a eu une tradition anticléricale c'est-à-dire il y a des groupes anticléricaux qui voudraient la disparition de l'Eglise c'est une tradition assez récente finalement ah non 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 elle a combien sur l'histoire de la France ah oui c'est le XVIIIe siècle c'est le XVIIIe siècle c'est le XVIIIe siècle avec des lumières françaises qui sont particulièrement agressives à l'égard encore aujourd'hui encore aujourd'hui bah oui il y a une continuité il suffit de lire certaines déclarations et je pensais en écoutant le père au grand mot de Tocqueville aux Etats-Unis la première institution c'est la religion il y a la séparation qui est inscrite dans la constitution mais la première institution des Etats-Unis c'est la religion et en France ça arracherait la bouche de beaucoup de gens de prétendre à cela est-ce qu'on peut d'ailleurs espérer que avec cette visite de Benoît XVI des choses puissent s'amorcer bouger s'apaiser à ce niveau-là ou est-ce que ça va peut-être au contraire crisper les médias j'entendais quelqu'un hier de très averti il disait si Benoît XVI s'engageait dans cette opération ça pourrait être une sorte de comment dirais-je comme un mur de Berlin qui s'effondrerait évidemment prenons l'expression avec toute la précaution analogique qui convient mais c'est vrai c'est vrai qu'en France il y a une révolution à faire dans ce domaine une révolution conceptuelle une révolution intellectuelle à faire et là-dessus je n'ai pas à prendre parti pour le président de la République mais je dois lui reconnaître ce mérite avec son livre et avec ses différentes interventions d'avoir posé le problème avec une certaine vigueur ça a provoqué un débat tumultueux mais c'est nécessaire je crois alors est-ce que le pape va se situer dans ce débat je le souhaite et j'assens les suites avec beaucoup d'intérêt est-ce que nous ne sommes pas un tournant en tout cas avec Nicolas Sarkozy qui a l'air d'être plutôt bienveillant à l'égard des religions d'ailleurs en général un paque le catholicisme oui je crois qu'il s'interroge sur la présence des religions dans nos pays sécularisés et démocratiques quel rôle elles ont on ne peut pas les ignorer on ne peut évidemment pas les ignorer moi ce que je pense c'est que le pape peut certainement dire des choses sur ce sujet mais le dire de telle manière que ce ne soit pas entendu par le disons le camp laïque comme quelque chose d'agressif comme quelque chose qui veut s'imposer l'église catholique ne veut pas s'imposer elle n'a pas les moyens de s'imposer mais elle ne veut pas s'imposer elle ne veut contraindre personne il faudrait que les gens en disant les laïcs entre guillemets le comprennent ça ils ne sont pas en train de le comprendre ces derniers temps peut-être certains un peu difficilement peut-être certains mais il y en a aussi qui laissent entendre qu'ils sont encore très agressifs il y a des collègues de Marianne pour qui j'ai le plus grand amitié souvent en ont remis là-dessus donc il y a des préjugés ancrés depuis des siècles ça fait deux siècles deux siècles d'anticléricalisme qui remontent il faut savoir que par exemple nous jésuites on a quand même été expulsés dix fois de France c'est quand même un record la France paye les droits de l'homme donc moi dans ma collection de la revue étude qui est dans mon bureau j'ai un trou de 1880-1888 j'ai huit ans de disparition on a été expulsés bon ça c'est l'anticléricalisme contre les congrégations religieuses il y a combien de 30 000-40 000 religieux qui ont été expulsés tous expulsés et aussi les chartreux les chartreux qui ne devaient pas avoir des, comment dirais-je un combat politique très affirmé quand même au début du siècle ça c'est des traditions qui restent alors on en revient aujourd'hui et à la venue évidemment de Benoît XVI écoutons ce que pense le cardinal André XXIII président de la conférence des évêques de France qui accueillera tout à l'heure le Saint-Père des propos qui étaient recueillis par Frédéric Jacoblef alors avec Benoît XVI ils vont découvrir un homme d'écoute et de dialogue puisqu'il vient à notre rencontre et que c'est une des caractéristiques de sa personnalité d'être quelqu'un qui est très attentif aux gens qu'il voit aux gens qui s'adressent à lui aux gens auxquels il s'adresse donc ce sera d'abord cette attitude de quelqu'un qui est disposé à accueillir les autres et évidemment il va nous adresser des messages alors ces messages nous les entendrons dans les sermons qu'il fera au cours des messes qu'il va célébrer et nous l'entendrons dans la conférence qu'il donnera au Collège des Bernardins sur la rencontre de la foi et de la culture qui est un des sujets sur lesquels il travaille le plus fréquemment je voudrais au nom de nous tous lui adresser un message tout à fait fraternel et affectueux en lui demandant de venir et en lui disant que nous allons l'accueillir avec une grande joie une grande joie Gérard Leclerc je retrouve bien notre archevêque comme ça sa sérénité profonde ça fait du bien mais l'écoutant aussi j'entendais son prédécesseur qui lors de le cardinal Luciget qui lors de sa dernière rencontre à Europe 1 avec Jean-Pierre Elkabach lui disait lisez bien les documents de Benoît XVI lisez ses textes il y met le meilleur le plus fort de lui-même et il passe des heures et des heures dans son bureau parce que sa fonction de pape il l'a il l'a remplie comme docteur et donc ses textes sont l'objet d'une extrême attention d'une extrême minutie et je pense que le texte des Bernardins il l'a pefilé pendant des semaines il paraît qu'il l'a écrit en allemand pour être plus proche de sa pensée il paraît que quand il écrit les documents auxquels il tient il commence à les écrire en allemand dans sa langue maternelle c'est la première information le document des Bernardins va être très important ah oui tout à fait alors est-ce que finalement il n'y a pas une espèce de paradoxe entre on y revient cette image d'une personnalité peut-être un peu distante un peu froide et finalement froide je ne crois pas non alors cette volonté de dialogue ou en tout cas une distance qu'on peut percevoir et puis finalement on voit que c'est quelqu'un qui cherche à dialoguer en permanence à aller vers les uns et les autres et à être ouvert donc comment est-ce qu'on peut expliquer ce paradoxe est-ce qu'il y a une explication à ça enfin moi je ne trouve pas qu'il y ait un paradoxe c'est une personnalité discrète pas froide mais discrète il ne fait pas du vent et du théâtre c'est une personnalité discrète mais comme l'expérience d'un montant avec les évêques français il est capable de les accueillir de les écouter de discuter de leur poser des questions c'est un homme de dialogue c'est un homme de dialogue discret mais un homme de dialogue il n'y a pas du tout d'opposition et ça va très bien ensemble c'est pas un homme de théâtre du tout mais c'est un autre tempérament on l'a présenté comme un homme de condamnation à cause de ses fonctions de correcteur de copies comme il s'est vestigé mais il faut voir que c'est d'abord un homme qui essaye de comprendre moi on m'a cité plusieurs exemples notamment son attitude à l'égard de Dreverman qui pour moi c'est quelqu'un qui est presque oublié maintenant alors qu'il a eu un moment dont on ne parlait que de lui en Allemagne en France etc c'est un théologien allemand enfin moi je ne l'appelle pas un théologien pour moi c'est un mythologue enfin bon toujours est-il que quand on a parlé de Dreverman à Ratzinger il a dressé l'oreille en disant tiens ah bon qu'est-ce qu'il pense cet homme-là ah il s'intéresse beaucoup au mythe à la mythologie au dieu égyptien etc mais avant même toute répréhension condamnation il voulait savoir vraiment la pensée et je pense que c'est son attitude toujours comprendre ce qu'il y a dans la tête de l'autre un homme à l'écoute oui un homme à l'écoute oui je pense tout à fait un homme à l'écoute et qui ne parle pas trop vite donc il a besoin de débattre et d'écouter avant de se mettre à écrire de ses textes il faut lire ses textes bien sûr mais est-ce qu'ils sont faciles d'accès à ces textes c'est vrai que les deux encycliques qu'il a faites et puis son livre sur Jésus mais ces deux encycliques ne sont quand même pas d'un accès immédiat il y a notamment le premier sur Dieu est amour il y a tout un débat sur Eros et Agapé qui est quand même un peu philosophique mais il s'adapte un discours selon l'Assemblée oui il adapte un peu mais si on lit la lecture la lecture n'est pas évidente il faut quand même avoir fait des études un peu supérieures pour lire alors ça ça peut être un frein du coup pour pas mal les catholiques c'est évidemment un frein alors il revient quand même aux églises locales de faire passer le message ça c'est absolument capital c'est-à-dire qu'il faut qu'il donne il faut qu'il donne un message solide pour que les églises locales aient je vais dire de la matière à transmettre à l'ensemble des chrétiens donc les églises locales les prêtres etc ont un rôle vraiment important pour faire passer ces textes-là qui sont pas faciles d'ailleurs est-ce que ce sera un peu votre rôle vous au Bernardin il vient parler aux intellectuels alors c'est pas tous les français est-ce que vous aurez après vous cette mission de rendre les choses accessibles à travers vos articles de donner des clés de lecture c'est aussi pour ça qu'il vient vous parler on va suivre votre conseil on va vous donner des idées là-dessus oui merci mais en fait il vient parler aux intellectuels français aux personnalités de culture qui sont pas forcément toutes baptisées c'est pas forcément tous des croyants c'est au monde de la culture parce que oui mais le monde de la culture en France il y a quand même une tradition culturelle considérable et puis c'est l'expression du monde moderne donc il vient parler au monde moderne dans son expression culturelle et qui n'est pas forcément de l'intérieur de l'église donc c'est aussi intéressant il parlera aux chrétiens samedi matin demain matin pendant la grand messe aux invalides mais là il va s'adresser à tout le monde intellectuel chrétien non chrétien dans ce débat justement foi et raison société moderne démocratie libérale etc ça c'est aussi Benoît XVI dans le monde d'aujourd'hui mais alors en quoi ce discours qui va être aussi un discours de foi peut parler à des chrétiens mais aussi des musulmans des croyants des non croyants il va être un discours sur la foi et sur la raison et sur la foi et sur la culture ça peut parler à des incroyants je pense qu'ils vont être capables d'entendre de s'interroger même si ils feront peut-être la part des choses certainement sur ce qui est de la foi propre et qu'ils ne partagent pas mais il y aura certainement des choses qu'ils peuvent entendre sur ce qui fait vivre la foi chez les chrétiens dans leur rapport à justement ce monde d'aujourd'hui moi j'attends de cette conférence autant d'écho que pour Ratisbonne si vous voulez s'il y avait un débat débarrassé quand même du côté équivoque de la polémique de Ratisbonne sur l'islam mais si ça lançait un formidable débat ce serait une réussite quel type d'écho ? dans la pensée il y a eu je ne sais pas combien d'articles quand même dans la presse française même sur Ratisbonne moi-même j'ai été amené je ne sais pas une bonne dizaine de fois à essayer d'expliquer ce que le peuple avait dit à Ratisbonne dans des conférences dans des articles ou même dans des dîners bien sûr a fortiori donc je pense que s'il y a un écho comme cela on va être interpellé on va devoir et puis nous aurons la chance de comment dirais-je de présenter le débat dans des termes à nous et c'est une chance de pouvoir présenter les grandes questions d'aujourd'hui dans un langage catholique accessible et en même temps fait pour le dialogue tourner vers le dialogue parce que je crois que ça c'est une des questions on verra s'il les traite mais c'est quel langage nous employons comme catholique qui soit compris par les autres pas notre langage de tribu pour nous mais ce langage qui est à la fois oui qui est à la fois un langage d'appel à tout le monde pour qu'il puisse le comprendre que notre message de foi catholique soit compris effectivement par tout le monde donc il y a un effort de langage à faire pour que nos termes soient suffisamment universels pour être entendus et que ça parle dans ces termes là et on a l'impression par exemple que les jeunes comprennent très bien le discours de Benoît XVI comment vous l'expliquez ? peut-être parce que justement Benoît XVI évite trop le langage strictement interne et trop technique donc il prendra un langage plus large qui leur donnera un accès plus grand aux jeunes qui ne connaissent pas ce langage interne de l'intérieur de la foi il a un côté direct aussi en dépit d'une certaine timidité il a une proximité dans son discours et je crois que les jeunes sont très sensibles à ça c'est quelqu'un c'est pas quelqu'un de lointain le pape même s'il est parfois difficile même s'il faut reprendre ses textes les approfondir mais c'est pas étranger il n'y a pas un mur non c'est quelqu'un qui nous parle je crois que à Sydney il a été reçu comme ça et déjà à Cologne il y a des jeunes qui disaient ça il y a des jeunes qui disaient c'est difficile j'ai pas tout compris mais je compte bien reprendre les textes et puis je vais y réfléchir cette année c'est pas mal ça comme démarche vous pensez justement qu'on va le voir de plus près bien sûr en chair et en os on peut être surpris et justement le découvrir dans toutes ces dimensions là ce que je pense c'est qu'il y a une attente il y a vraiment une attente très forte parce que c'est vrai que notre église a quand même des difficultés et là on a une voie autorisée qui est cette voie universelle et c'est vrai qu'on attend qu'elle nous dise quelque chose de fondamental pour notre avenir merci beaucoup à tous les deux d'être venus sur ce plateau alors dans quelques instants Benoît XVI doit atterrir à l'aéroport d'Orly restez avec nous bien sûr pour vivre en direct ce moment qui sera commenté par Thomas Vallu et le père Mathieu Rouget et puis bien sûr vous pourrez revivre tous les moments de cette visite du pape quand vous voulez à n'importe quelle heure du jour et de la nuit sur notre site www.ktotv.com à plus tard Sous-titrage ST' 501